Voilà un nouveau produit ultra communicant qu'on vous présente dans la chaîne Techno. En fait ce n'est pas un téléphone portable, c'est exactement le SFR My PC Pocket et nous avons avec nous Benoît Roumagère pour nous le présenter ce produit. Bonjour Benoît. Merci, bonjour à vous. Alors qu'est ce qu'on peut faire avec ce genre de produit ? L'intérêt du SFR My PC Pocket, c'est un équipement dédié à l'accès à internet et aux mails. Il dispose d'un grand clavier AZERTY coulissant comme vous pouvez voir ici. Donc une très bonne ergonomie pour pouvoir taper des urls lorsque vous surfez sur internet ou écrire un mail. Vous avez un écran de 4,8 pouces. Là où on arrive sur le menu de démarrage du SFR My PC Pocket, vous avez ici ce qu'on appelle des widgets qui sont en fait des petits raccourcis. Vous pouvez sélectionner un raccourci orienté people, un raccourci orienté sur le sport où vous avez en temps réel les informations qui se mettent à jour. Vous pouvez configurer ces widgets grâce à un menu spécifique pour en rajouter ou en supprimer. C'est-à-dire qu'en fait je vais personnaliser ma page de démarrage ? Exactement, je personnalise ma page de démarrage avec les informations qui m'intéressent. Si je suis intéressé par l'astrologie, la bourse, je peux mettre toutes les informations qui me concernent. Capacité de stockage de combien ? On a 4 gigas de capacité de stockage, sachant qu'on peut également mettre une carte micro SD pour augmenter cette capacité de stockage ou également mettre une clé USB pour notamment transférer des titres de musique. Donc là par exemple j'ai transféré depuis mon PC portable via une clé USB que j'insère à cet endroit-là. Ici vous avez la carte micro SD, j'ai inséré ma clé USB ici, j'ai téléchargé un titre qu'on va pouvoir écouter tout de suite. Vous avez également un stylet pour justement avoir une navigation encore plus précise. Donc c'est un lecteur vidéo, c'est un lecteur audio également. De la même manière je peux regarder une vidéo, de la même manière je peux regarder mes photos que j'ai pu télécharger également depuis mon PC portable. Et là donc je peux regarder la télé, c'est-à-dire que je vais avoir accès à des chaînes de télé ? Sur ce produit-là vous pouvez uniquement surfer sur internet et vous ne pouvez pas accéder à la télé, vous pouvez accéder à la télé sur un autre produit que nous lançons au même moment, l'Arcos 3G+. Pas de télé ça veut dire pas de vidéo du tout, mais si par exemple je transfère des vidéos que j'ai sur mon ordi, je peux les regarder ? Également, vous prenez une vidéo, vous les mettez sur une clé USB ou sur une carte micro SD, vous mettez votre clé USB ici ou votre carte micro SD ici. Très simplement, là on est sur le menu de démarrage donc avec mon widget, je clique sur play, je vais dans mes vidéos, je rentre dans un fichier spécifique sur les vidéos, là j'ai quatre vidéos par exemple, et par exemple je lance cette vidéo, on a un écran 4,8 pouces donc un très bon confort d'utilisation. Là vous pouvez monter le son également avec les touches du dessus. On voit qu'il y a vraiment une très bonne qualité du lecteur vidéo, je peux passer en plein écran d'un seul clic. On voit qu'il y a une petite webcam aussi sur le devant de l'appareil, elle sert à quoi ? Concrètement en fait elle peut servir soit à vous prendre en photo, soit à vous filmer, vous allez dans ce menu par exemple, vous avez un appareil photo 3 millions de pixels qu'on a ici, et la webcam en fait elle sert à vous filmer directement en passant par ce menu là. Donc je fais appareil photo. En revanche c'est pas de chat vidéo ? Non, pas de chat vidéo non. Donc là en mode appareil photo, mon appareil photo est ici, 3 millions de pixels, donc je peux prendre en photo très simplement ce que j'ai en face de moi. Ce joli siège donc. Ce joli siège exactement. Que nous allons immortaliser. Donc là si je veux l'immortaliser, je clique sur valider et je le sauvegarde dans mes documents. Combien de pixels l'appareil ? 3 millions de pixels. Et si je veux passer en vidéo, donc admettons que je veux l'immortaliser ce siège en vidéo, là je suis passé en vidéo, et là je vais lancer une vidéo tout de suite. Alors après bon j'imagine qu'on retrouve des jeux, du surf sur internet, des choses comme ça ? Exactement, vous avez du surf sur internet, vous avez ici également un email, vous avez ici du surf sur internet, en pouvant mettre donc des favoris, un navigateur web. Un point très important c'est qu'il y a une dimension productivité personnelle, donc vous pouvez également travailler sur les documents tableur, traitement texte. Typiquement on peut lancer un traitement texte, grâce au clavier justement azerti, vous avez un très grand confort d'usage pour pouvoir soit faire de la saisie en fait de mails ou de documents. Donc là par exemple, vous voyez on a l'équivalent d'un traitement texte, donc je peux taper sans problème. Et donc c'est compatible Word aussi ? Exactement. Faire ma PC Pocket par exemple. Alors, juste un mot sur le surf sur internet, est-ce que c'est compatible Flash ? Et est-ce qu'à ce moment-là je peux regarder des vidéos sur Youtube ou Dailymotion ? On peut aller sur Youtube et Dailymotion bien sûr. Donc voilà, la chaîne techno.com. Je peux utiliser Extilé ou je peux utiliser mon doigt pour broser donc sur internet, naviguer sur internet. Donc là je pense que ça... Aussi t'es en train de se charger. Complètement, t'es en train de se charger complètement. Admettons qu'on va lire cette vidéo, oui. Je me centre bien. Je pense que c'est en train de se mettre, ça y est, c'est en train de partir. C'est en train de se mettre en mémoire tampon. Ah oui, ça fonctionne très bien. Donc voilà, on peut regarder n'importe quel type de vidéo. Ça ramène quand même. Là ça ramène un petit peu effectivement. Je pense qu'on va sur... Peut-être que ça vient à soi parce qu'on est nombreux à faire ça ici. Alors Benoît, autre particularité de ce produit, c'est qu'en fait, on va pouvoir télécharger des applications directement grâce à la 3G. Exactement. Donc ce produit correspond au lancement du App Store de SFR qui est un kiosque de téléchargement tiers qui sera disponible sur le SFR My PC Pocket, mais également sur l'ensemble des écrans. Donc le PC fixe et également les PC portables type IPC 900 et 3G+. Vous sélectionnez une application à télécharger, Brain Challenge par exemple avec Gameloft. Je la télécharge et vous la retrouvez ici et on peut l'essayer tout de suite. Et donc là ça y est, j'ai téléchargé une application en partenariat avec Gameloft, Brain Challenge et je vais pouvoir y jouer tout de suite. Donc là le but du jeu, c'est de retrouver des jeux mais des applications de communication... Exactement. Et pour ce faire, il y a un concours développeur qui est lancé pour inciter justement les développeurs à nous proposer différents types d'applications aussi bien liées à l'entertainment comme à des services pratiques et autres. Et les services à savoir également fonctionneront sous ce kiosque de téléchargement. Bon ben Benoît, je vous laisse jouer à Cérébral Challenge. Je suis sûr que vous êtes très très bon. Merci pour cette démo. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.